Bonjour, aujourd'hui vidéo consacrée à l'apprentissage de l'histoire où je vais vous présenter une section de 7 podcasts d'histoire. J'en profiterai pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un podcast, en quoi ça consiste, comment en trouver et en télécharger, et puis voilà. Alors pour commencer, je me permets de rappeler, pour celles et ceux qui éventuellement ne savent pas ce que c'est, mais un podcast, c'est du contenu audio proposé en écoute ou en téléchargement sur Internet. Techniquement, les podcasts peuvent être audio ou vidéo, mais dans la pratique, c'est quasiment que de l'audio. Les radios, par exemple, proposent très souvent en fond un podcast des rediffusions de certaines de leurs émissions. Les chaînes YouTube ont parfois une version podcast, mais les podcasts, la grande majorité du temps, c'est quand même des contenus spécifiques, hébergés par des sites web, des blogs ou des plateformes d'hébergement de son comme SoundCloud. Et des motifs de contenu, dans les podcasts, il y a absolument de tout. Fiction, info, divertissement, sport, santé, contenu éducatif, dont là-dedans, de l'histoire. Des contenus parfois très originaux, très bons, et surtout, ce que j'aime bien des podcasts, c'est qu'ils évitent le côté addictif, dépendant, pour ne pas dire toxique, malsain, que peuvent avoir certains réseaux sociaux. On commence cette sélection avec un podcast qui est destiné aux élèves et aux étudiants du secondaire, comme son nom l'a dit bien, Taki en histoire. Le principe. Une fois par semaine, l'auteur, Stéphane Genet, offre un épisode de 10-15 minutes, qui résume un grand-hème historique, thème qui va de la démocratie athénienne aux attentats du 11 septembre 2001, en passant par la crise de 29, la montée du nazisme, le 14, les croisades, etc. Et je trouve que, bon, c'est très bien adapté pour les collégiens lycéens, mais aussi plus largement à toutes celles et ceux qui veulent apprendre ou réapprendre les fondamentaux de l'histoire sans se prendre la tête et sans y passer trop de temps. Alors, c'est vrai que les puristes ou experts de telles périodes abordées pourront peut-être pointer par-ci par-là quelques erreurs. Ouais. Alors, les erreurs, il faut vraiment les trouver, il faut vraiment les chercher. Et puis surtout, il faut savoir qu'en histoire, mais les erreurs, tout le monde en fait. Tout le monde. C'est l'occasion de rappeler que l'histoire, c'est pas un dogme politique, religieux, qui est figé pour toujours. C'est une discipline vivante, dynamique, qui évolue tout le temps, qu'on révise tout le temps, ce qui fait de ce podcast un excellent contenu à conseiller à tout le monde. Si par contre, vous cherchez un type de podcast qui soit plus orienté académique, plus recherche universitaire, là, je pense que vous trouverez votre bonheur avec Chemin d'Histoire de Luc Deshours. Il sort une fois par semaine un épisode assez long de près d'une heure où sont invités des historiens et historiennes qui vont présenter les livres qu'ils ont écrits, ce qui est l'occasion de discuter du ou des thèmes abordés. Quand je dis historien, je parle des gens dont c'est le job, des chercheurs enseignants au lycée ou en université. Parmi les thèmes abordés, on a eu Pelle-Melle, Histoire de république romaine antique, Histoire de l'alimentation en Mésopotémie ancienne, Novgorod au Moyen-Âge, ou Moines et démons dans l'Allemagne du Sud au début du XIIIe siècle. Vous voyez, c'est très varié en même temps, assez pointu pour ne pas dire costaud, mais c'est l'occasion de découvrir ce qu'est la recherche universitaire et d'être au courant de ses actualités. Par contre, si vous cherchez un contenu toujours académique, toujours orienté en recherche universitaire, mais plus en rapport avec l'actualité, là, je vous conseille... Paroles d'Histoire de André Loz Ce contenu est consacré à, je cite, l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. Il invite régulièrement des historiens, ou alors des vulgarisateurs en histoire comme Evides Histoni pour, je cite toujours, discuter de tous les usages possibles de l'histoire, des plus savants au plus courant, à l'école, au musée, à la télévision, au cinéma, sur Internet. Je note qu'il ne parle pas de la radio. Parmi les sujets qui ont été abordés, je peux vous citer pêle-mêle Les jardins de Paris au XVIIIe siècle, Histoire de la commémoration de la Commune de Paris, Comment raconter l'histoire aux enfants, ou alors des sujets plus chauds, pour ne pas dire brûlants, tels que les statues déboulonnées pendant le printemps et été 2020. On continue, avec un podcast qui n'est pas consacré à l'histoire en elle-même, mais une discipline qui est très liée à l'archéologie. Je vous présente le podcast de l'émission de France Culture, Carbone 14. Alors, qui dit archéologie ? Des études de périodes, de lieux, pour lesquels on a peu ou pas tout s'écrit, comme la Vaule Pré-Romaine ou la Préhistoire, ce qui est l'occasion d'être au courant des dernières découvertes, parce que, mine de rien, en Préhistoire, les découvertes archéologiques, elles concernent l'histoire de toute l'humanité, et c'est des actus pour moi assez importantes, qui, comme par hasard, font jamais le top news de BFM TV, de CNews ou même de chaînes d'info. Mais vous verrez que l'archéologie, elle peut servir à mieux connaître toutes les peurs d'historique, du bien toutes. Antiquité, Moyen-Âge et même époque contemporaine, oui. Et ça sera l'occasion de voir la recherche en histoire, les études, sur un angle assez original et plaisant. Autant de bonnes raisons d'écouter Carbone 14, qui, oui, je ne vous l'ai pas dit, sort une fois par semaine. Ensuite, on continue, avec mon podcast préféré, consacré histoire du Moyen-Âge, Passion médiéviste. Le concept ? La créatrice et animatrice, Fanny Cohen-Moreau, invite régulièrement des jeunes chercheurs en master ou en thèse qui viennent présenter leurs travaux, ce qui est l'occasion d'avoir une vision du Moyen-Âge très très loin des idées reçues, des stéréotypes habituels, et en même temps, qui évitera le côté assez touffu, pour ne pas dire velu, assez barbant de cet intravot universitaire, parce que, je trouve qu'on va vraiment plonger dans ce que pouvait être la culture, la société, les mentalités, la vie quotidienne de l'époque, ce qui rend ce podcast doublement intéressant. En plus de ce format principal, les rencontres avec des jeunes chercheurs, on a aussi des hors-séries, comme un qui a été consacré à Notre-Dame de Paris, et puis des rencontres avec des amateurs passionnés qui vont vivre et connaître le Moyen-Âge à leur façon, comme guide conférencier et conférencière, écrivaine, archéologue, etc., telles que la blogueuse Priscille Lamure ou la youtubeuse La Prof. Fanny Cohen-Moreau a aimé notre podcast Passion Moderniste, consacré, vous l'avez deviné, à l'histoire moderne, qui est, je le rappelle, l'histoire de la France et de l'Europe, de la Renaissance à la Révolution française. Même principe, rencontre avec d'une chercheure. Alors oui, les épisodes sortent moins souvent que sur passion médiéviste, on n'a pas les hors-séries, on n'a pas les rencontres avec des amateurs passionnés, mais il faut reconnaître que l'histoire dite moderne, elle a beaucoup moins la côte auprès du grand public que sur médiévale, ce qui est bien dommage, et ce podcast est justement l'occasion de la redécouvrir. Fanny Cohen-Moreau anime un troisième podcast Passion Antiquité, sous le même principe, rencontre avec d'une chercheure, un podcast consacré à l'histoire de l'Antiquité ou plutôt des Antiquités. Un podcast très récent, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais le plus qui sont déjà sortis, c'est franchement intéressant parce que ça montre déjà une vision de l'histoire antique très très loin des sereotypes habituels, façon Peplum, ancien ou récent. Pour trouver ces podcasts, pour les écouter, pour les télécharger, vous pouvez aller sur les sites respectifs, ce qui peut être un peu long. L'entail du podcast, c'est que vous pouvez passer par des sites de référencement. C'est un peu comme Google qui référence les blogs du monde entier. Il y a des sites de référencement de podcast, tels que Google Podcast, il y a aussi Spotify, Deezer, etc. Soit iPhone, iPad, vous avez l'application Apple Podcast. Soit Android, les applis de podcast, il y en a énormément. Google Podcast, Spotify, Dizzo, il y a aussi PodcastBin, enfin je ne sais plus combien. Moi perso, je me sers de Antennapod, 2N, 1P, pas 2 à la fin en un mot, parce que c'est une application qui est libre, open source, qui ne nécessite pas d'ouverture de compte, qui ne va pas fûter vos données et transférer à Facebook, Google ou Consor, et surtout, qui est simple à utiliser et complète. Il suffit de taper donc le nom d'un moteur de recharge du Google Store, ensuite d'installer, et à partir de là, on vous ouvre un moteur de recharge à partir duquel vous pourrez trouver les podcasts de votre choix, vous y abonner, écouter les épisodes et les télécharger. Voilà, j'espère que cette section vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Je précise que j'ai parlé des podcasts que je connais, donc vous d'autre côté, si vous en connaissez d'autres, faites-le savoir dans les commentaires, fais-en profiter tout le monde, moi y compris. Bien sûr, faites-moi aussi remonter vos remarques, critiques, questions, suggestions, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, tout ça. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !